Bienvenue à tous dans Moment Fort et bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Monsieur. Vous êtes alors député de l'Essonne et président du mouvement Debout la France. Dans l'actualité de cette deuxième semaine de mai, commençons par un petit jeu que j'ai nommé Gorafi ou Figaro. Bon, donc je vais vous donner une actualité, il va falloir deviner si c'est une vraie actualité ou alors si c'est un article parodique du Gorafi. Alors, un père de famille a maintenu un cambrioleur 20 minutes en attendant la police. Pour séquestration, il vient d'écoper de deux ans de prison avec sursis et d'une obligation de soins. Le cambrioleur, lui, a écopé d'une peine de six mois de prison avec sursis, soit un an et demi de moins que la personne qui a seulement attendu la police avec le cambrioleur. Alors, Gorafi ou Figaro ? Malheureusement, c'est vrai. Et effectivement, c'est une vraie actualité. C'est hallucinant. Qui peut paraître assez délirante, mais plus sérieusement, quelle grave maladie doit ronger notre société pour qu'on arrive là ? C'est une question que je me pose tous les jours. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une maladie de notre société. C'est une maladie d'une oligarchie, d'une élite, entre guillemets, contre 95% des Français. Parce que c'est ça qui est insupportable. Si c'était un sentiment répandu dans toute la société, je me dirais, je pars en exil, intérieur ou extérieur. Mais non. Vous pensez que la population... Mais pas du tout. C'est ça qui est insupportable. C'est que vous faites demain matin un référendum comme j'avais proposé sur un nouveau code de procédure pénale. Ou un nouveau code pénal, il est approuvé à 83% des Français. Donc, en fait, ce qui est insupportable aujourd'hui, parce que ça s'accroît, et en vérité, plus cette petite élite post-68 tard, décalée, qui a pris le pouvoir en France, plus elle sent que le peuple est en désaccord profond avec ce qu'elle lui impose, plus elle veut lui imposer. Vous voyez ? C'est le syndrome bien connu des dictatures finissantes. Mais pourquoi alors Emmanuel Macron a été élu ? Pourquoi alors ce même peuple vote pour quelqu'un qui met en place une certaine manière politique ? Ça, vous avez raison. C'est la question que je me suis toujours posée. Il y a un concours de circonstances. Je pense que le vrai problème, c'est la bataille de l'information. C'est-à-dire qu'en vérité, ils ont mis en place un système de propagande très bien fait, très pervers, tenu par dix oléarques qui sont liés au régime. Et ce n'est pas que les gens croient ce que disent ces informations, parce qu'ils ne les croient plus. C'est que simplement, ces médias principaux, ne nous donnant pas la parole ou nous caricaturant en permanence, ceux qui s'opposent, qu'ils soient de droite, de gauche ou d'ailleurs, je m'en fous, ils empêchent les Français de savoir qu'il y a une alternative possible. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez comment a été organisé le panorama médiatique, c'est la propagande habituelle, mais plus personne ne la croit, parce qu'elle est décalée par rapport à la réalité que vivent les Français. Pouvoir d'achat, immigration, sécurité, les Français voient bien qu'il y a un décalage saisissant entre ce qu'ils vivent et ce qu'on leur dit à la télé. Mais, en revanche, la télé discrédite systématiquement toute voix alternative, toute personnalité un peu différente. Et nous a enfermés dans le trio infernal, Le Pen, Mélenchon, Macron, caricaturant Mélenchon et Le Pen d'ailleurs. Et ce faisant, Macron joue entre l'un et l'autre. Et on le voit bien d'ailleurs même à l'Assemblée nationale, où si nous votions unis entre Mélenchon, Le Pen, moi et quelques centristes, on battrait systématiquement Macron. Mais Macron très habilement, avec sa minorité, tout à coup attaque Mélenchon pour dire les méchants, avec bien souvent des raisons. Ensuite se reportent sur Le Pen en disant le diable arrive. Et donc ils interdisent une alternative. Ils jouent un peu de la tactique politicienne pour essayer de s'ouvrir. C'est pire que ça. C'est qu'ils tuent dans l'œuf, où ils caricaturent et discréditent toutes les alternatives qui peuvent exister. Celle de Mélenchon, ce n'est pas la mienne. Je déteste et je conteste. Mais il y a un projet cohérent. Ce n'est pas le mien. Mais il ne peut même pas l'exprimer d'ailleurs. Marine Le Pen a ses défauts. Mais c'est injuste ce qu'on lui a fait. Regardez l'entre-deux-tours. Un jour j'avais pris tous les journaux pendant l'entre-deux-tours. J'avais fait une émission, puis j'avais déchiré tous les journaux. Mais c'était hallucinant. Donc voilà, la bataille de l'information, c'est la bataille prioritaire. Voilà pourquoi toutes les émissions, tous les réseaux, tout ce que vous faites, vous, les autres, nous, est absolument vital. Créer les conditions d'une alternative pour qu'à un moment donné, les Français se disent, on sait que lui est nul, dangereux. Il serait vrai qu'il commence à le comprendre. On peut confier notre pays à une autre équipe. C'est vrai que nous, voilà, on essaie justement ici d'inviter tout le monde. Mon rôle n'est pas de stigmatiser quelque pensée que ce soit, mais bien de recevoir tout le monde et de donner la parole à tout le monde. Oui, je vous remercie. Passons donc à la deuxième actualité de cette semaine, le drapeau européen. Donc une décision, hier, les députés ont dit oui à l'obligation d'arborer le drapeau européen sur les mérites de plus de 1500 habitants. Vous avez voté contre. Oui, je me suis battu toute la nuit. Tout d'abord, je vais vous demander pourquoi. Et est-ce que pour vous, ce ne serait pas une honte que la France expose son allégeance à l'Union européenne ? Mais bien sûr que c'est une honte. Je me suis battu, vous retrouverez toutes mes interventions, parce qu'on ne peut pas mettre sur le même plan, c'est tout, c'est très simple, le drapeau qui incarne la nation, qui exprime la souveraineté populaire, qui est dans la Constitution, et un emblème d'une institution qui a été rejetée par le peuple en 2005. Point. C'est tout simple. Où les gens votaient pour voter pour les européistes. Non, non, ils ont voté contre la Constitution européenne. Oui. Donc c'était clair, net, précis. Et jamais ils n'ont été consultés à nouveau. Le traité de Lisbonne, viol, se vote. Mais le traité de Lisbonne ne comprenait pas le drapeau. C'est le seul point. Pour me faire un peu l'avocat du diable, ils ont voté pour ces parlementaires qui ont voté eux-mêmes le traité de Lisbonne. Pourquoi alors ne pas avoir fait un autre chose ? Les parlementaires les ont trahis, c'est là où j'ai quitté l'UMP et fondé Debout la France. Parce que c'était une trahison, le viol du peuple. Donc c'est clair. Et puis il n'y a rien à voir entre ce drapeau européen de l'Union européenne, d'une Union européenne antidémocratique, moribonde, dangereuse pour nous, et le drapeau français qui est l'un seul de nos morts pour la France. Enfin, je veux dire, ces gens sont dingues. De surcroît, il n'est pas dans la Constitution. Donc pour moi, ce n'est pas constitutionnel. Et si par malheur ça passait au Sénat, puis à l'Assemblée, il faudrait saisir la Constitution. Enfin, saisir le Conseil constitutionnel, quand on connaît le Conseil constitutionnel, de toute façon. Mais on va essayer. Ce que j'enrage un peu quand même, c'est qu'on avait refusé ce drapeau en Commission des lois. Enfin, je ne suis pas membre de la Commission des lois, mais ils les avaient refusés parce que tout le monde était présent. Et puis là, il n'y a eu quand même pas beaucoup de présents dans l'hémicycle. C'était les insoumis qui ont été très absents. Oui, enfin, un peu tout le monde. Aussi le groupe Assemblée nationale ? Non, le groupe Assemblée nationale s'est bien battu, mais il manquait quand même encore une trentaine de députés, ce qui n'est pas normal. Donc, je souhaite, je souhaite, je l'ai dit, je souhaite que tout le monde soit là. Et ce qui m'a choqué le plus, presque, c'est que le débat n'a pas été tellement sur les principes. Le débat a porté, ah ben ça va coûter cher aux communes, c'est une obligation, la liberté des communes et tout, n'importe quoi. Le débat, c'est très simple. C'est que derrière cette proposition de loi, il y a la volonté de Macron de substituer au drapeau tricolore, c'est-à-dire à la souveraineté de la nation et à l'appartenance nationale, une autre allégeance. J'ai bien aimé le terme que vous avez employé. C'est ça, en fait. Et il va l'habituer, les Français, par le symbole, le signe, à mettre sur un même plan une nation démocratique, à peu près, et une organisation non démocratique. Non démocratique. Non démocratique. Elle n'est pas démocratique. Tous les élus de l'Union Européenne sont soit directement, soit indirectement élus. Non, non, non. Pour le Parlement européen, les députés... Non, le Parlement européen n'est pas un vrai Parlement. Il est élu par l'assemblage de débats nationaux différents avec une participation dérisoire. Dérisoire, regardez la participation. Il n'a aucune légitimité, il a très peu de pouvoir. Il a très peu de pouvoir, c'est une illusion. Et puis le vrai pouvoir appartient à une commission non élue, corrompue, et... Désignée par les élus des pays nationaux. Oui, mais ce n'est pas un système démocratique, je suis désolé. C'est un système oligarchique, qui conduit d'ailleurs l'Europe à la ruine. On en parlera peut-être une autre fois sur la politique étrangère. C'est une commission américaine, ce n'est pas une commission européenne. Donc, tout ça fait que, d'un côté, vous avez une organisation qui a été rejetée par le peuple français, qui fasse un référendum, alors. On fait un référendum à nouveau, de 2005, et on recommence. Mais vous allez voir le résultat, ça ne sera pas 55-45, ça sera 65-35. Après, par contre, dans les sondages, le Frexit serait donné perdant à plus de 60%. Mais je le sais, c'est pour ça que je n'emploie pas ce terme, parce que ce terme fait peur bêtement. Et je pense qu'il faut une renégociation complète, c'est-à-dire, en fait, les Français... L'Europe des nations, d'une certaine manière ? Mais bien sûr, l'Europe des nations gaulies, j'ai écrit un traité là-dessus en 2006, avec des Danois, des autres. C'est très simple. On rend à la nation les frontières, le budget, les lois. C'est-à-dire qu'on est des nations démocratiques, et puis on coopère sur des projets à géométrie variable. C'est une Europe où on préserve la démocratie, on préserve le droit national, on revient sur des choses carrées, et puis ça n'empêche pas de coopérer, de fabriquer des usines de batteries, ou de... Une sorte d'azéane européenne. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, ce structure est morte. Vous verrez ce que je vous dis. Vous êtes jeune, plus jeune que moi, donc vous verrez sa mort, même si je ne la vois pas. Elle explosera. C'est fini. L'avenir vous le dira. Mais j'en suis certain. C'est l'histoire. On ne peut pas bâtir des structures artificielles. En fait, c'est un coup d'État. Ils font un coup d'État. Et la différence entre Macron et les autres, c'est que les autres le faisaient subrepticement, et en fait, étaient schizophrènes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont morts politiquement. LR, socialiste. En fait, ils étaient schizophrènes. Ils sont morts. Ça y est, c'est fini. Moi, j'ai quitté il y a 15 ans, ça a mis 15 ans quand même à disparaître LR. On a mis du temps. C'est ce que Marine Le Pen appelait déjà l'UMPS à l'époque. Mais bien sûr. Mais ils ont mis 15 ans parce que, pour une raison très simple, et c'est réconfortant. À un moment, moi, ça a pris du temps. Je suis parti 15 ans avant. Très simplement parce que LR et le Parti socialiste ont passé des années à dire, l'un, je défends le peuple, l'autre, je défends la nation. Et ils ont signé tous les traités qui ne leur permettaient pas de le faire. Donc, à un moment, les électeurs se sont dit, tiens, c'est bizarre. Ces gens, on les élit et ils font l'inverse de ce qu'ils ont dit. Donc, ça a mis 15 ans, mais ils sont morts. L'EPS est racheté par Mélenchon et les LR, c'est fini. Bon. Enfin, on a mis 15 ans. Donc, déjà, les deux forces hypocrites. Et puis, Macron a réuni tous les gens de l'oligarchie et tous les gens qui étaient pour cela. La différence avec les autres, c'est que Sarkozy et les autres étaient un peu schizophrènes. Mais là, lui, il est fédéraliste. Il veut la mort de la France. Il la tue. Il pense que c'est un renouveau de la France dans un autre contexte. Oui, mais c'est son droit. Il liquide la France. Il n'est pas président de la République française. Il est gouverneur de l'État France. Il est le gouverneur. Il serait gouverneur de la Californie, il serait gouverneur de la Floride, de l'État de New York. C'est exactement ça. Dans sa tête, il est ça. Et donc, voilà. Mais le problème de fond, c'est qu'il se projette dans une organisation illusoire parce qu'en fait, les autres chefs d'État, notamment allemands, eux, sont encore présidents de leur pays. Et ils se servent de l'Union européenne pour défendre leur intérêt national. Et donc, nous, on est les dindons de la farce. Et puis ensuite, il ne comprend pas une chose. Il est comme dans les dessins animés, le type qui va au-delà de la falaise. Et puis, tout à coup, il s'aperçoit qu'il n'y a rien. Il ne comprend pas qu'il n'y a pas de légitimité démocratique et qu'il n'y a pas de peuple. Et quand il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de légitimité. Donc, tout ça va très mal finir. Et c'est ça, le drame de l'Europe. C'est qu'on a construit un truc artificiel. Donc, moi, je veux absolument ressusciter la France. Voilà. Alors, on peut appeler ça Frexit, on peut appeler ça renégociation. Moi, je pense que c'est plus malin de dire renégociation. Ça fait moins peur. Très bien. Troisième actualité d'aujourd'hui, record d'immigration l'an passé, 500 000 migrants ont été accueillis en France. Est-ce que David Lysnard, par exemple, a raison de dire qu'il faut stopper l'immigration dans l'intérêt de la société française ? Non, mais David Lysnard, il me fait doucement rigoler, quoi. Ils ont voté tout. Ces gens ne manquent pas de tout payer. Alors, David Lysnard, il a un très bon constat, mais il appartient à une famille politique qui accepte tous les traités qui ont été signés et qui sont responsables de ça. Donc, le jour où David Lysnard rejoindra debout la France ou le Rassemblement National ou Reconquête pour mettre en accord ses paroles et ses actes, eh bien, tout ira bien. Moi, j'en ai assez. On nous ressort. Les LR nous refont la vieille soupe anti-immigration pour se ressusciter, là. Mais ils ont pris toutes les décisions qui expliquent cela. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a qu'une chose à faire. Rétablir les frontières, supprimer le droit du sol, limiter le regroupement familial, reconstruire un État. Et puis, on va diviser par cinq. Il faut revenir à 100 000 maximum. Mais donc, à ce moment-là, on va devoir décaler les retraites encore de quelques années avec un manque de natalité, un manque de jeunesse. Mais pas du tout. Mais vous n'allez pas prendre l'argument des immigrationnistes, quand même. Les 500 000 qui arrivent, la plupart sont au chômage, travaillent au noir ou profitent d'aides sociales. Enfin, il faut arrêter. Une immigration de travail, bon, déjà, ça pose des problèmes, parce que c'est un moyen de faire baisser les salaires. Mais au-delà de ça, ça peut se justifier à l'exception, aux travailleurs saisonniers, certains secteurs, etc. C'est pour ça que je n'ai jamais cru à l'immigration zéro. Bon, parce que je ne sais pas mettre la France dans une boîte de conserve hermétique. Mais en revanche, quand on voit les chiffres, c'est apocalyptique ce qui se passe. C'est apocalyptique pour les gens qui arrivent, qu'on ne peut pas accueillir. C'est apocalyptique pour la crise sociale et économique que ça nourrit. Et puis, c'est un remplacement progressif de population. Moi, je n'emploie pas le terme grand remplacement, mais c'est un remplacement progressif, suicidaire. Voilà. Mais la seule condition, faire croire aux Français qu'on peut limiter l'immigration tout en restant dans un système de l'Union européenne tel qu'il est, c'est mentir. Ensuite, à la Sorbonne, une conférence a été suspendue alors qu'elle devait se tenir cette semaine. Une chercheuse du CNRS avait fait une enquête sur les frères musulmans en France et leur levier d'influence. Est-ce qu'au final, cette suspension n'est pas justement une preuve supplémentaire de l'influence grandissante des frères musulmans en France ? Mais vous avez lu Soumission ? Oui. Bon. Soumission de Houellebecq décrit exactement... Il a été écrit quand Soumission ? Je ne sais plus, il y a 10 ans ? Oui. Ou 5 ans ? Je ne sais plus exactement. C'est impressionnant. Relisez Soumission. C'est cette histoire... C'est assez prophétique. Mais c'est horrible. C'est horrible. C'est la lâcheté française de la collaboration. Voilà. Vous savez, chaque époque a ses menaces. Voilà. Donc, les Sorbonnards déjà sous Jeanne d'Arc étaient pro-anglais. Donc, vous savez, ça n'a rien changé. Bon, donc, c'est tragique. Et il faut résister. Et heureusement, alors attention, paradoxalement, ce genre d'événements, je pense, sont utiles, entre guillemets, à condition que... Il éveille la conscience des gens qui permet aux gens de se rendre compte de ce qui se passe. Mais bien sûr, et puis de réagir. Parce qu'il y a aussi un bon fond dans notre pays. Moi, vous savez, je me méfie aussi beaucoup parce que dans nos milieux, en tout cas dans les miens, je crois que nous payons, comment dire, un manque d'espérance. C'est-à-dire que je me force moi-même même à me corriger parce que comme on est lucide, extra-lucide, entre guillemets, on voit des choses horribles. Ça tourne au pessimisme assez facilement, vous pensez ? Tout à fait. Et un peuple ne se donne pas à des gens qui ne font que parler du pessimisme. Donc nous avons, je crois, une obligation, et je le dis souvent à mes collègues, et c'est ce que j'essaye de faire modestement, mais je ne le fais pas assez d'ailleurs, une obligation de dire voilà, 50% de constats lucides, mais donnons une voix à la France, donnons aux Français un message d'espérance en leur disant voilà, nous, on va vous remettre au cœur. Et c'est là où, bien évidemment, on paye aussi, parce qu'il y a toujours une conséquence des choses, on paye cette fausse idée de l'autonomie des universités. Moi, je suis hostile. En fait... Hostile à l'autonomie en tant que telle ou de manière générale ? Je suis hostile à la féodalisation de la France, qui en fait est un mouvement parallèle, si vous réfléchissez, intéressant, avec l'européinalisation, c'est-à-dire de faire croire que la décentralisation, c'était merveilleux, que l'autonomie des universités, c'était merveilleux. En fait, c'est de l'autonomie avec crédit public, sans responsabilité. En fait, on a recréé des baronies. Vous avez des petits doyens qui se croient propriétaires de leur université. Ça devient le copinage pour la sélection des profs. C'est aussi la peur qui apparaît. Et je crois que la France, qu'on aime ou on n'aime pas, a toujours eu une verticalité qui est importante pour dire à un moment, vous êtes doyen de la Sorbonne, mais vous n'avez pas le droit de vous essuyer les pieds sur la liberté, sur la liberté de réunion. Et il est inadmissible que la ministre de l'enseignement supérieur n'ait pas tapé du poing sur la table, n'ait pas rétabli la réunion immédiatement. Et ce n'est pas la première fois. Il y a énormément de situations analogues dans l'université, aussi bien sur l'écriture inclusive, par exemple, en ce moment, ça fait aussi l'actualité. Des minorités agissantes dirigent le pays. Ensuite, Adèle Haenel, qui est une actrice française, a mis fin à sa carrière en invoquant une complaisance généralisée du milieu vis-à-vis des agressions sexuelles. Est-ce que vous pensez que les milieux stressants comme le cinéma, la politique, qui amènent pouvoir, notoriété, argent, peuvent parfois favoriser certains comportements débridés, voire criminels ? Je ne sais pas, je me méfie, alors là, je ne voudrais pas... Moi, j'essaye de parler de ce que je connais. Sur le cinéma, je ne sais pas. J'entends, je vois. Et sur le reste, la politique, je n'ai pas... Alors, je suis peut-être naïf, je dois être naïf. Je n'ai pas vu des choses monstrueuses du tout. Il y en a sans doute. Il y a souvent des affaires, on va dire, de harcèlement, d'hors. Il y en a sans doute, mais comme partout. Mais attention, je pense que dans le cinéma, c'est davantage. En fait, ce qui se passe surtout dans le cinéma, je crois, mais je ne sais pas tout, c'est aussi cette contradiction permanente entre une certaine élite qui donne des leçons à la terre entière et qui se comporte très mal. Souvenez-vous de l'affaire Duhamel. Oui. Si Duhamel avait été un homme de droite ? C'est vrai que très souvent, il y a un deux poids, deux mesures par rapport à... Alors après, moi, je pense qu'il faut être intraitable. Il faut... C'est une affaire très délicate. Celui qui a la solution, bravo. Parce qu'il faut être intraitable, mais il ne faut pas passer non plus dans un système de dénonciation calomnieuse qui ne passe pas par la justice. Mais quand il n'y a pas de justice, comment on fait ? Des situations très douloureuses. Et vous savez, on n'a pas des réponses à tout quand on est un homme politique. Et où les médias... Mais c'est bien de le reconnaître, d'ailleurs. Moi, je ne sais pas tout. Moi, je vais vous dire, je dis toujours à mes électeurs, je ne sais pas tout, je suis un être normal. J'essaye de comprendre le monde dans lequel je suis et j'essaye de vous trouver des solutions. C'est la normalité de François Hollande ? Non. Enfin, j'espère, parce que... Pas d'insultes, je dirais, monsieur. François Hollande qui est quand même quelqu'un de très intelligent, beaucoup d'humain, quoi qu'on puisse le reprocher. Je l'adore, mais je sais. Enfin, il faut avouer que ça n'a pas été le meilleur président. En tout cas, il n'a pas pu... Mais c'est vrai qu'après, quand on a Macron, on se dit, il y a eu pire que Hollande, c'est Macron. Ensuite, j'ai toujours une petite, un peu, question sensible, qui est bien sûr faite sur mesure par rapport à l'invité. En 2017 et en 2022, vous avez pris le risque d'appeler à voter pour Marine Le Pen. Les deux fois, elle a perdu. Et vous avez pris quand même beaucoup de coups à cause de cette prise d'opposition. Surtout en 2017. Surtout en... Parce que c'était la première fois. J'étais un précurseur. Disons que j'ai fait un... J'en suis très fier. Il fallait le faire. Du coup, ma question, c'est vrai que concerne un petit peu plus 2017, parce que c'est peut-être toujours les premières fois qui sont les plus marquantes. Est-ce que vous regrettez d'avoir voulu griser ce cordon sanitaire avec l'Assemblée nationale ? Pas du tout. Je ne le regrette pas du tout, parce que je crois... Comment vous dire ? Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Absolument rien d'extraordinaire. J'ai simplement fait ce que des millions d'électeurs ont fait, parce que face à l'urne entre Macron et Le Pen, il n'y avait pas photo. Vous avez brisé un tabou, quand même, d'une certaine manière. Complètement. Mais je ne l'ai pas fait pour briser un tabou. Je l'ai fait sincèrement. Il a fallu un peu... C'était un peu difficile, parce qu'il fallait se jeter à l'eau. Mais je ne regrette pas un instant, parce que j'ai fait ce que ma conscience m'a dit. Quand j'ai quitté, juste avant la présidentielle de Sarkozy, je savais qu'il allait gagner, je l'ai quitté parce qu'il allait violer le peuple français. Je l'ai fait aussi sans... C'est ma particularité. C'est l'honneur de mon métier. Et c'est trop peu fait dans le milieu politique. Et je pense que s'il y avait plus d'hommes politiques qui faisaient ou qui mettaient en accord leurs convictions, il y aurait un peu plus de respect du monde politique. Je ne demande pas d'être comme moi, mais chacun doit exprimer sa conviction. On est là pour ça. Sinon, on sert à quoi ? Si c'est pour être un petit fonctionnaire de la politique, je peux faire autre chose. Alors, bien sûr, j'ai eu peur. J'ai eu la trouille en législative juste après. Je pensais franchement être battu en 2017 et en 2022. Et bien, vous voyez les électeurs... Parce que j'ai une circonscription qui a voté Macron. Malheureusement, les pauvres. Mais même des gens qui avaient voté Macron, même qui étaient en désaccord avec moi, profond, venaient me voir sur les marchés et me disaient « Chapeau ! » « Voilà, on est en désaccord avec vous, mais au moins vous n'êtes pas un trouillard. Vous avez fait ce que vous croyez devoir faire. » Voilà, c'est tout. Et si tout le monde agissait un peu comme ça à l'université, dans la police, dans l'économie... Vous savez, moi, ce que je constate en vieillissant, c'est que la France sombre parce que beaucoup d'acteurs de la France se trahissent tous les jours. Je vois des chefs d'entreprise qui font des choses en me disant « Ah, j'aimerais faire autre chose. » Je vois des journalistes qui, en privé, me disent des choses très différentes de ce qu'ils annonnent en public. Et je pense que c'est le signe d'une élite ou d'une oligarchie, je ne l'appelle plus élite, elle n'est pas une élite, qui est morte. Et je pense que ça viendra par les jeunes, votre génération, qui, à un moment, vont être débarrassés de tout ça parce que la situation va être tellement grave, on n'y est pas encore, mais ça va venir, qu'il y a un moment, il y a une phrase de Sarthe, pour une fois, au monument de la déportation, au bout de l'île Saint-Louis, qui est très intéressante. Je ne la dis pas bien, mais qui dit « Le choix que chacun faisait de sa vie était authentique parce qu'il était en présence de l'inacceptable, de la mort, etc. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est parfois au pied du mur qu'on prend une décision. C'est quand la situation est grave, qu'à un moment, les petits jeux politiciens, arrivistes, minables, s'effacent parce que là, vous voyez la vérité des gens. Et on a vu la vérité des gens entre nous au moment de la crise sanitaire, quand on a voulu nous emprisonner et nous injecter. Nous n'étions pas nombreux à dire non. Et aujourd'hui, tous les faits me donnent raison, quand même. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'en politique, on tourne un peu autour du pot sans dire le mot, mais on parle de courage ici. J'ai reçu François Puponnier dans cette émission. Il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Et il me parlait également de courage. Il me disait que les politiques ont manqué de courage. Ça vous fait un point d'accord avec lui ? Oui. Est-ce qu'en politique, vous ne pensez pas néanmoins que le courage est peut-être un des pires défauts pour réussir ? Oui, c'est sûr, à court terme. Mais pour moi, la politique n'est pas une profession. Je peux faire autre chose demain matin. Et à partir du moment où vous le prenez comme une profession, vous êtes mort. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous pensez à être élu, garder vos petits privilèges. Et c'est pour ça qu'on a des parlementaires qui sont des poulets de batterie, engraissés, au grain. Parce qu'en fait, il y a... Je ne devrais pas dire ça, mais il y en a une moitié. S'ils n'étaient pas élus députés, ils ne sauraient pas quoi faire. Bon. Donc, bien évidemment, ils sont tellement contents d'être assis sur leur siège qu'ils feraient tout pour rester sur leur siège. Mais ça, ça a toujours été comme ça. Sauf que dans les situations graves, ça fait 30 ans, 40, 30 ans que le pays n'est pas gouverné. 30 ans que le pays s'abîme. Parce qu'on a eu des médiocres. Voilà, des médiocres. Et là, l'urgence fait qu'il faut réagir. Mais on le fera avec les jeunes. La jeune génération va être beaucoup plus libre. Et puis, voilà, il y aura un concours historique. Le problème, c'est que je ne voudrais pas que le pays ait disparu. Et j'espère que les Français auront un moment, un petit coup de sursaut. Chez les jeunes comme chez les plus vieux, on va dire qu'il y a quand même de tout. Oui. Dernière question que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous pouvez me donner une personnalité qu'on pourrait voir comme plutôt éloignée de vos idées, que vous appréciez, que ce soit pour la qualité de son travail, sa personnalité, ou même la personne qu'il est ? Tout simplement. Oh bon, il y en a... Personnalité politique ? Oui, personnalité de manière générale, ça peut être... Je ne sais pas. Voilà, vous me collez. Celle-là, très souvent, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente. Non, parce que, si vous voulez, pourquoi je... Vous voyez, là, je manque de courage. Parce que prudemment, je me dis, la personne que je vais citer, ça va être interprétée. Je n'en sais rien. Non, non, c'est pas pour... Justement, c'est quelqu'un d'éloigné de vos idées. Éloigné de mes idées ? Oui. Alors, ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un... Je ne sais pas. Franchement, je... Quelqu'un même, je ne sais pas, quelqu'un, un journaliste, un politique très engagé, un... Qu'importe. Ah, tiens, je vais vous en donner un, ça va faire hurler. Mais Ruffin, paradoxalement, dans cet océan de la France insoumise, d'une médiocrité, d'une démagogie abominable, Ruffin, avec lequel je suis en désaccord profond, est l'un des seuls qui bosse, qui... en bibliothèque, à l'assemblée, quand j'y vais, il écrit, il écrit des livres, il cherche, et ce type-là, était cinéaste, avait de l'argent, il n'était pas obligé d'aller... Vous avez déjà un peu échangé avec lui ? Oui, 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 alors, il a peur, parce qu'évidemment, il est un peu sectaire, comme tous les Français insoumises. Mais il a été correct. Il a été correct, il m'a cité un jour, dans une émission. Enfin, vous voyez, il n'a pas cette espèce de sectarisme, même si je ne suis pas du tout d'accord... Franchement, Ruffin, deuxième fois qu'il est cité. Oui, c'est un des seuls qui réfléchit, je trouve, à gauche. C'est, en tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup, M. Dupont-Aignan, d'avoir été aujourd'hui avec moi. C'était très intéressant. Merci à vous de nous avoir écoutés, et moi, je vous dis à la semaine prochaine.